Bonjour tout le monde, c'est Rachel de retour pour la vidéo de la semaine. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est assez intéressant. Tout de suite, je vais juste vous prévenir, ça va pas être ce que j'appelle la vérité, c'est ce que j'appelle plutôt ma vérité. Je voudrais qu'on parle de l'âme en fait, tout simplement. Ça doit être un terme que vous avez tous plus ou moins déjà entendu. C'est vrai que dans les films, dans les bouquins, c'est un mot qui peut en venir régulièrement. L'âme en fait, tout simplement, c'est un petit peu cette notion de dire que c'est notre essence, un petit peu qui nous sommes. Si vous voulez, si on regarde un petit peu toutes les religions qui sont dites orientales, hindouistes, bouddhistes, tout ça, eh bien, ils disent que finalement, notre corps physique, c'est ce qu'on appelle notre vaisseau, c'est ce qui nous permet de vivre, d'être sur Terre aujourd'hui. Mais il y a une notion de dire que l'âme, en fait, elle est déjà venue beaucoup de fois sur Terre, c'est ce qu'on appelle la réincarnation des âmes. C'est ce que moi, je vois beaucoup, notamment avec les mémoires karmiques et quand je travaille sur la notion où on a pu avoir été bourreau. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que l'âme, en fait, elle revient énormément de fois. Si vous voulez, j'ai eu quelqu'un derrière moi en séance où on s'était posé la question, tiens, combien de fois mon âme est revenue sur une planète ? Et elle, elle était à plus de 52 000 fois. Alors, c'est ce qu'on appelle une ancienne âme, c'est la notion que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de passages. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, notre corps, il est là pour être présent, pour continuer d'évoluer, de mettre des choses en place. Mais il va venir repartir et notre âme, elle continuera de revenir et ainsi de suite. Donc, c'est assez intéressant de comprendre ça. Il y a aussi une notion, donc là, c'est vraiment plus pour vous en parler rapidement, de dire qu'on n'a pas été que sur Terre. On a été aussi sur d'autres planètes un petit peu avant. Donc, ça, c'est encore une autre chose. Donc là, encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis plus là pour lancer des petites graines, pour essayer de faire comprendre d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on dit qu'on a pu avoir, excusez-moi, c'est Peach, toujours discret. Ça peut être une notion qu'on est venu déjà sur d'autres planètes avant de revenir sur Terre. Sachez que quand on est sur Terre, c'est que l'âme choisit de continuer d'évoluer. C'est une planète où on connaît des émotions assez difficiles. Et quand on est ici, c'est qu'on veut venir continuer notre chemin sur d'autres lancées. Mais une âme sèque en revenant sur Terre, ce ne sera jamais une vie très facile. Je ne sais pas comprendre ça. Autre point, c'est qu'il y a une croyance qui dit beaucoup qu'avant d'avoir été humain, on a pu avoir été animal, végétal, minéral. Ça, moi, j'ai pu le confirmer un petit peu. C'est pour ça que j'appelle ça ma vérité, parce que je l'ai vu en fait en séance. J'ai vu des gens qui avaient pu avoir été des ours. J'ai vu une fois avec un, c'était un petit gradant de sabre. Donc, ça remonte quand même à un petit moment, vous imaginez bien. J'ai vu des gens aussi en arbre. Donc, vraiment, c'est vraiment des croyances que je suis un peu forcée d'avoir finalement, puisque par rapport à mon travail que je mets en place, c'est des choses que je vois. Donc, voilà. C'est une vidéo qui est là plus pour vous faire comprendre, vous poser des petites questions pour continuer encore d'avancer sur notre chemin, bien évidemment. Donc, voilà. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en parler. C'est le but. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci.